Générique ... Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Pierre Petit. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Président des Caillers de l'économie, vous écoutiez attentivement dans le salon à côté, juste avant Jean-Marc Vittori, des Echos. On s'interrogeait sur ce tour de vie sanitaire qui arrive un peu plus vite, c'est un peu partout en Europe et ailleurs, que prévu en septembre. Et de l'impact que ça peut avoir sur cette reprise économique. Vous en pensez quoi ? Parce que c'est un peu déprimant ce qu'on a raconté, mais c'est la réalité aujourd'hui. Sur le ailleurs, je ne suis pas trop d'accord. En Europe ? Oui, mais le problème, c'est que l'économie mondiale, elle ne fonctionne pas. Sur l'Europe et la France ? Espagne, France, UK, il y a une dégradation indéniable, mais elle n'est pas si généralisée que ça. Voilà. En plus, par rapport à ce que vous disiez juste avant, on est quand même en taux d'hospitalisation, de réanimation, quand même sur des niveaux qui restent très bas. On est à 800 en France. Oui, mais on est quand même à des années-lumière des niveaux de mars-avril. Oui, mais la question, c'est de prolonger la courbe. Vous savez faire ça. Non, mais on n'y est pas encore. Prolonger la courbe dans ce truc-là, ça ne marche pas toujours. Donc, attention, quand même, on a des taux de reproduction dans le monde qui sont proches de 1. Donc, avec des taux de reproduction… Le R0. Oui, le fameux R0. Quand vous avez des taux de reproduction à 1, vous savez qu'un certain nombre de mesures, certes restrictives, mais partielles, localisées, déterminées, c'est vrai, mais partielles et localisées suffisent à maintenir, à endiguer l'extension de la pandémie. La Corée du Sud en a connu plusieurs. Les pays est-asiatiques, depuis le printemps dernier, on en a connu plusieurs. Et même l'Allemagne, il y a eu plein de cas avec des abattoirs, etc. Donc, notamment, les abattoirs, il y a eu des cas dans un certain nombre de départements en France, etc. Et on a su contenir à chaque fois l'extension de la pandémie. Donc, je dirais que ce n'est pas la peine, pour l'instant, d'en rajouter. Au niveau mondial… Il y a un emballement, on en fait trop, je ne sais plus qui nous a à la main, qui nous a à la main, médiatiquement, on en fait trop. Oui, c'est infernal, c'est infernal. Pratiquement tous les jours, voire plusieurs fois par jour, on a le nombre… Alors, c'est le record depuis le mois de juillet, depuis le mois de juin, depuis ceci. On oublie même de mentionner le nombre des guéris, voilà. On ne voit pas pour l'instant de remonter importante du nombre de morts aujourd'hui, du nombre de décès. Mais si ça devait changer en octobre, novembre… Écoutez, la question, je vais vous dire, la vraie question, c'est de savoir si on va reconfiner d'une manière générale ou pas. C'est ça la vraie question. Et moi, je pense que maintenant qu'on a plus de recul, parce qu'effectivement, en février-mars, on a agi dans la précipitation, sur la base de l'exemple chinois, parce qu'on n'avait pas trop le choix. Et à l'époque, je rappelle quand même qu'on avait des taux de reproduction entre 2 et 3, suivant les pays. Et là, on n'avait pas le choix. Là, aujourd'hui, on a quand même un petit peu plus de recul et on a, au sein des pays développés, quelques pays, et notamment un qui est connu, qui s'appelle la Suède, et qui a décidé, d'une certaine manière, avec quelques limites, et qui a décidé quand même d'accepter le principe de l'immunité collective. Et on voit que la Suède, depuis le mois de juin, en termes de nombre de décès par rapport à l'ensemble de la population, dépasse la France, et depuis, ça se maintient. Simplement, le fait d'avoir beaucoup moins confiné, vous explique pour une large mesure le fait que la récession en Suède va être de l'ordre de moins 3, alors qu'en France, elle va être de moins 8,5, moins 9. Donc, il faut se poser cette question du bilan coût-avantage en termes économiques et en termes sanitaires. Et d'ailleurs, quand on fera le bilan, alors le bilan, il nous faut du temps. Dans 3, 4 ans, quand un certain nombre de scientifiques, d'historiens, regarderont comment a été traité Covid-19, moi, je demande, enfin, je serais très intéressé, en tout cas, d'avoir un bilan sanitaire complet, parce qu'on a quand même 610 000 décès chaque année en France. Il y a 160 000 décès par cancer en France. Et là, pour l'instant, on a, hélas, 31 000 décès par Covid-19. On approchera, hélas, les 35 000 dans quelques semaines, à la fin de l'année, à peu près. Je demande vraiment, enfin, j'aimerais bien avoir un vrai bilan sanitaire, c'est-à-dire, quelles ont été les maladies chroniques, par exemple, qui n'ont pas été bien traitées ? Donc, pour vous, c'est une erreur d'avoir des nouvelles mesures de restriction, de déplacement ? Je n'ai pas la réponse définitive, on est encore dans la pandémie. Mais je pose la question, au moins. Et je trouve que, sur le plan économique mondial, également, on peut se poser la question. Par exemple, l'Inde. Dans le G20, là où ça va le plus mal, ce n'est pas en France ou en Espagne, c'est en Inde. Et l'Inde, il y a vraiment une dégradation. Et la récession en Inde, cette année, si vous voulez, malgré un confinement, d'ailleurs, soit dit en passant, qui n'a pas bien fonctionné, ça va être moins 9, moins 10. Et ils partent de plus haut que nous, en termes de croissance, ils sont à 6% par an. En termes de PIB par habitant, ils sont à des années-lumière de nous, 5, 6 000 dollars par habitant. Donc, si vous êtes à moins 9, moins 10 cette année, ça veut dire que des dizaines de millions de gens vont passer sous le seuil de pauvreté. C'est-à-dire, sous les 2 dollars par jour en parité de pouvoir d'achat. Oui, mais ils sont en vie. Mais attends, non. Parce que quand tu ne gagnes pas 2 dollars par jour en Inde, si tu veux, tu ne sais pas si tu vas bouffer le lendemain, en fait, ou dans les 48 heures. Donc, il y a une vraie question, mais de survie individuelle. Donc, à l'échelle globale... Vous écoutez, Jean-Pierre, le curseur a été trop mis sur la santé plus que sur l'économie. Moi, je pense que si, raisonnablement, on a l'espoir d'avoir un vaccin à la fin du premier semestre, un vaccin diffusable, abordable, voilà. Écoutez, moi, je pense qu'il faut mieux jouer... L'immunité collective à la suédoise. À la suédoise, oui, absolument. Et pas reconfinée, parce que je pense que là, il y a déjà trop de dommages collatéraux. Eux égard aux différentes annonces qui ont été faites en France, à l'étranger, en termes de restrictions des déplacements, quel impact ont-il fait ? Parce que les marchés, on peut faire le lien avec les marchés, qui ont acheté un scénario de reprise, qui nous est vendu un peu partout. Elle a eu lieu, la reprise. Le troisième trimestre est quand même beaucoup plus puissant que ce qu'annonçaient la plupart des gens, même les optimistes. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Chine, le T2 était très bon en Chine et il va être encore très bon au T3. Est-ce que cette dynamique sur le quatrième trimestre peut être enrayée par toutes ces mesures sanitaires aujourd'hui qui sont prises un peu partout ? Déjà, elle est enrayée mécaniquement par les dommages collatéraux macro, c'est-à-dire le chômage structurel, les faillites, les défauts. Et effectivement, de toute façon, il y a encore des normes sanitaires extrêmement rigoureuses. Le transport aérien international n'a pas repris. Les spectacles sportifs, l'industrie de la culture, etc. est encore impactée. L'hôtellerie, restauration l'est aussi en partie dans le monde. Donc on n'a pas retrouvé les niveaux, par exemple, on sait que les dîners dans les restaurants n'ont pas retrouvé au niveau mondial leur niveau de février. Donc ça, de toute façon, on savait que ce serait freiné. La vraie question, c'est si on reconfine à la mars-avril, forcément, là, ce n'est même pas la question si on va se maintenir. On va rebaisser. Et donc, on va passer en territoire. Si on reconfine demain, on repasse en territoire négatif. Donc on rentre. On a les moyens, financiers, budgétaires, monétaires. Monétaires et budgétaires, oui. Mais on n'a pas les moyens, je trouve, économiques et politiques pour supporter quelque chose de semblable. On dit ça parce qu'on a 800 personnes en réanimation aujourd'hui. Si on avait 10 000 personnes dans un mois, je pense que le discours ne serait peut-être pas le même. Oui, peut-être, mais regardons bien. Et Jean-Marc a raison, Vittorio, il dit écho. On ne sait pas. Pour l'instant, la pandémie déjoue tous les pronostics. Il y avait quand même bien un pronostic général. Moi, je m'en souviens bien. Au printemps dernier, les marchés ont remonté à partir du 23 mars. Ils ont remonté grâce à la politique monétaire, la politique budgétaire, l'action publique, etc. Mais ils se remontaient aussi parce qu'ils ont anticipé un rebond de l'économie. Et ils ont eu raison. Il y a bien eu un rebond de l'économie à partir de la deuxième quinzaine de mai au niveau mondial. Donc, c'est bien ce qui s'est passé. Et l'affrayant d'hier, alors ? On a toujours eu des craintes parce que là, vous vous focalisez sur la France. La France, je suis désolé, c'est 3% du PIB mondial. Alors, si vous voulez, c'est bien gentil. Mais en Chine, tous les indicateurs d'activité, la plupart d'entre eux, ont rejoint leur niveau pré-crise. Sauf la consommation, juste pour le coup de mois d'août, qui est repassé en territoire positif. On a eu 7 mois d'affidés de consommation négative. Je suis pas mal de trucs sur la Chine. Les indices de congestion automobile sont au-dessus de la tendance. Les indices même de fréquentation des cinémas, de dîner dans les restaurants, etc. sont au-dessus de la tendance ou proches de la tendance. Donc, pour moi, il n'y a plus véritablement de sujet. Les taux de décès, j'insiste quand même un petit peu là-dessus. Quand vous regardez le ratio décès sur contamination brute officielle, il ne monte pas. Il ne monte pas. Il reste sur un plateau. Ou ça, en Chine ? Non, dans le monde. Dans le monde. Dans le monde, en France. En Chine, bien sûr, il n'y a plus de décès pratiquement depuis plusieurs mois maintenant. Et de ce point de vue, la situation reste à peu près satisfaisante. Et à mon avis, elle est rendue comme cela grâce au taux de reproduction qui reste très faible. Parce qu'aujourd'hui, il y a des normes sanitaires. Il y a du port du masque. Je veux dire, les systèmes hospitaliers sont quand même beaucoup mieux préparés. Enfin, je veux dire, sur la structure des contaminés, on a une structure par âge qui est quand même très différente de celle de mars-avril. C'était, hélas, les seniors qui ont été touchés en février-mars et qui, hélas, pour un certain nombre d'entre eux, sont décédés. Mais aujourd'hui, on sait très bien que le regain qu'on a vu, même dans le sud des États-Unis, c'était des populations beaucoup plus jeunes. On sait que le taux de létalité est beaucoup plus faible. Enfin, bref, le transport aérien qui a joué un grand rôle dans l'expansion de la pandémie à partir de Wuhan en janvier, n'est plus là, le transport aérien international. Donc, on a quand même des buffers, si vous voulez, à l'expansion de la pandémie. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir une vision trop négative. Alors, comment vous expliquez, Jean-Pierre, comment vous expliquez, c'est que là, justement, la réaction des marchés d'hier, on a quand même eu du moins 4 sur le CAC 40, pardon, je parle du CAC, mais pire baisse, plus forte baisse depuis le mois de juin. On se dit quoi ? Parce que les marchés redoutaient, comme tout le monde, un reconfitement généralisé. On se dit que même du localisé, justement, ces tours de vie sanitaires effraient un petit peu. On effrayait hier les marchés, à juste titre, ou pas ? Oui, un petit peu, parce qu'il y a eu quand même des mesures restrictives qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, même si elles sont très partielles en Espagne, dans la région de Madrid. Il y a quelques petites mesures en Angleterre ou en France, etc. Donc, il y a une atmosphère générale. Mais je dirais qu'elle vient se greffer sur d'autres facteurs de risque qui étaient un petit peu pendants pour les marchés. L'élection américaine, Brexit... L'élection américaine, ce n'est pas seulement l'élection américaine, c'est le risque de contestation des résultats. Non, non, mais c'est important, parce que c'est plus ça que le résultat Trump-Biden, à mon avis, qui fait peur aujourd'hui aux investisseurs. Il y a ça. Il n'y a pas d'impulsion monétaire immédiate. Les banques centrales, pour l'instant, elles attendent. Donc, ça leur manque un petit peu au marché. Et puis, il y a quelques risques géopolitiques qui traînent ici ou là. Brexit qui revient, vous voyez. Il y a les offensives turques. Il y a les tensions entre l'Allemagne et la Russie. Donc, il faut s'attendre de nouveau à... Parce que ça faisait trois mois que, pardon, les marchés ne bougeaient plus. Ça fait deux, trois mois que... Oui, mais ils étaient quand même assez volatiles. Enfin, je veux dire, ils ne bougeaient plus en tendance. Oui, on est resté au marché européen. On est resté au 5 000 sur le CAC, quand même. Oui, oui, non. Sur le CAC, oui, mais attention. C'est 2% de la capitalisation boursière mondiale. Le S&P 500 avait quand même surpris à la hausse jusqu'au début du mois de septembre. Grâce à la composante tech, grâce au Nasdaq. On est rentré dans une nouvelle séquence pour les marchés ? Parce que, justement, ce scénario de reprise qui a été acheté par les investisseurs, peut-être qu'il est remis en cause par ce... Alors, attention, parce qu'on a quand même... On a le momentum de révision des résultats qui, quand même, est devenu beaucoup plus favorable. En particulier aux États-Unis, en Chine également. Les profits remontent. Et donc, les marchés vont être très attentifs aux résultats du troisième trimestre. Et à mon avis, ils seront bons. Alors, donc, ça va être quand même une sécurité là-dessus. Pour le reste, les valorisations sont un petit peu quand même au-dessus des niveaux. Je parle même en excluant en particulier le Nasdaq. La prime de risque reste relativement confortable en l'état actuel des choses. Non, c'est plutôt l'exogène. C'est plutôt, effectivement, les risques extérieurs que je mentionnais juste à l'instant, qui dégradent un petit peu sur un sentiment de marché qui était médian, qui était trop élevé au début du mois de septembre, c'est vrai, mais qui était, grâce à la consolidation du Nasdaq, grâce à la légère baisse des marchés, qui restait un petit peu trop complaisant par rapport à cette dégradation. Donc, la consolidation est normale. Elle est violente sur une séance, pardon, du moins 4. Ça nous rappelle quand même. On a déjà vu ça. Non, mais ça faisait 3 mois qu'on ne le voyait plus. La question, c'est ce que voilà, est-ce que c'est le retour de la volatilité ? Oui, parce qu'il y a eu un concours de circonstances. Vous savez, M. Marché n'aime pas devoir gérer plusieurs problèmes en même temps. Alors, si on lui fout le risque du reconfinement, l'élection américaine, Brexit, les tensions géopolitiques issues là, absence de soutien monétaire, absence de soutien budgétaire nouveau, parce qu'il y a aussi un problème aux États-Unis, il n'y a pas que Trump-Biden. Il y a le fait qu'à la fin du mois, au 1er octobre, on n'a toujours pas d'accord du Congrès des États-Unis pour prolonger l'aide exceptionnelle aux chômeurs. Pour l'instant, ils risquent de se retrouver à zéro. Alors là, il y a un petit sujet macro, indépendamment de Covid. Parce que pour Covid, aux États-Unis, avant de partir en vacances, à la fin juillet, j'imagine, le sujet principal au niveau mondial, c'était la dégradation sanitaire en Californie, dans le sud des États-Unis, Texas, Floride. Californie, 15% du PIB, Texas, 9% du PIB, Floride, presque 6% du PIB. La situation s'améliore depuis le mois d'août. Au niveau global, j'entends bien qu'il y a une dégradation en Europe de l'Ouest. Ça, c'est vrai, mais au niveau global, ce n'est pas tout à fait le cas. Et ce qui compte le plus pour voir la morsure de la pandémie sur l'économie, c'est la mobilité. La mobilité, les indices de mobilité tels qu'ils sont calculés par Google et Apple. Pour l'instant, on voit un plateau, c'est vrai qu'elle n'augmente plus, mais on ne voit pas encore la chose qu'on a vue au mois de mars-avril, c'est-à-dire une dégringolade. Pour l'instant, on n'en est pas là, si vous voulez. L'indice de mobilité, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de... Mesurer la mobilité grâce à votre iPhone, mobilité par marche, par voiture, par transport en commun, etc. Pour l'instant, on est plutôt sur un plateau au niveau mondial. Et en Europe, les derniers indicateurs que j'avais jusqu'à vendredi dernier montraient que ça se tenait bien pour l'instant. Alors, effectivement, le monsieur marché anticipe toujours. Et s'il voit qu'il y a quelques mesures de restrictions qui se mettent en place ici ou là, il commence à craindre, ça c'est vrai. Donc, sur la fin d'année, on se dit quoi ? On se dit que ça va être agité ? Oui. Au vu de tout ce qu'on s'est dit là ? Oui, parce qu'il y a eu les trois débats entre Biden et Trump. Donc les marchés vont rester agités jusqu'à la fin d'année ? Oui, je pense qu'ils vont rester volatils, oui, absolument. Il va falloir bien savoir naviguer là-dedans. Ça va être un petit peu plus compliqué. Donc nous, on avait une position plutôt prudente, là, en termes tactiques. C'est-à-dire qu'on avait considéré que l'appétit pour le risque était un peu trop élevé eu égard au risque objectif qu'on avait, compte tenu par ailleurs des autres variables, notamment les valorisations, etc. Donc il fallait un petit peu se calmer. Mais à horizon six mois, je trouve, pour un investisseur particulier, c'est quand même au moins six mois, je pense que globalement, au niveau macro, micro, politique économique et même pandémie, je pense qu'il y a matière quand même à plutôt surpondérer les actifs risqués. C'est vrai, pour le coup, je ne m'attendais pas à cette conclusion-là. Mais si. Surpondérer les actifs risqués. Oui, parce que je crois que... Avec tout ce qu'on a raconté là... Mais alors, mais attends, il faut se projeter un peu quand même, parce que si tu... À six mois. À six mois, oui, un investisseur particulier, quand il investit sur les actions, à part les traders... Donner de bonnes raisons aux gens de surpondérer les actions à six mois avec tout ce qu'on vient de dire là... Mais tu vas gagner de l'argent où d'ici six mois ? Je ne veux pas en perdre. Je ne veux pas en perdre. Tu ne veux pas en perdre ? Si tu ne veux pas en perdre, tu gardes ton contrat en euros toute ta vie et tu seras content. D'accord ? Mais si tu veux gagner un peu d'argent avec ton patrimoine, je te conseille de, de temps en temps, prendre un peu de risques. Oui, mais là, quels sont les... Celui qui a acheté fin mars, début avril. Ah bah oui, mais attends, attends, attends. Parce que moi, je voyais des investisseurs, j'étais en contact avec des investisseurs tous les jours, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et pourtant, ils ont eu raison, même avec la correction récente. Oui, mais vous aviez eu 40% de baisse en un mois, en avril et mars, alors que là, on arrive après une hausse de 60, 70%. Non, non, mais d'accord. Je n'ai pas dit, moi, qu'il fallait acheter avant mars. J'ai dit, même ici, que les marchés étaient beaucoup trop complaisants à l'égard de la pandémie, enfin de l'épidémie chinoise. Je l'ai dit ici. Oui, voilà. Donc là, effectivement, avant le 19 février, les marchés étaient trop complaisants. Mais là, il ne faut pas être trop blague, quand même. Il ne faut pas être trop blague. Je pense qu'il faut avoir moins de surpondération des actions à l'horizon 6 mois. Sur le vaccin, indépendamment des... Effectivement, c'est très difficile, mais les scientifiques, il y a des enquêtes qui sont menées auprès des scientifiques. Notamment, il y avait une enquête, le Good Journal of the Procept, qui montait au début du mois de septembre, que les scientifiques attendaient une probabilité de 49% d'avoir un vaccin d'ici le 31 mars. Et avant l'été, c'était une probabilité seulement de 9%. Donc, l'optimisme objectif des spécialistes progresse. Ce n'est pas mon opinion, c'est la leur. Donc, il y a une mobilisation. Il y a quand même trois laboratoires dans le monde qui sont phase 3. Je veux dire, il y a trois phases pour la question d'un vaccin. Donc, ça a quand même progressé. Phase 3, c'est un test sur 30 000 personnes. Donc, on peut prendre aussi l'idée d'un pari qu'au printemps prochain... Parce que M. Marché, il ne va pas attendre que le vaccin se diffuse sur l'ensemble de la planète. Lui, dès qu'il aura une... Dès qu'on lance un vaccin, ça y est, les marchés repartent. À mon avis, il n'y aura pas de 10 days. Il n'y aura pas le 10 days parce qu'il y aura certainement des contestations. Il y aura des oppositions au sein de la communauté scientifique. Donc, voilà, il n'y aura pas le 10 days. Mais dès que le marché sera convaincu qu'on va parvenir au cours des prochains mois à diffuser un vaccin à la quasi-totalité de la planète, là, pour lui, ça pourrait dire que la pandémie est clairement derrière nous. Bon, on finit juste là-dessus, Jean-Pierre, sur les élections américaines. On l'a évoqué un peu rapidement. Tout ça risque de donner des surfroides aux investisseurs parce qu'il y a cette possibilité, c'est vrai, d'une issue... Alors, contestée, dans l'air des cas, ou carrément différée ? Différée avec l'idée que ça va aussi créer de la volatilité d'ici... Eh bien, différée, très clairement, s'il y a une contestation. Parce que le problème, ce n'est pas comme avec Al Gore et Bush Junior en 2000. Vous vous en souvenez ? Très bien, on avait trouvé des billets de vote dans la mer, des visions dans la mer. Le problème, c'est que là, Donald Trump reste président des États-Unis d'Amérique jusqu'au 21 janvier prochain, quoi qu'il arrive. Et donc, il a une capacité d'agir, donc d'une certaine manière de nuisance, qui est indéniable. Ensuite, on sait très bien qu'avec la pandémie, il va y avoir des votes par correspondance, par courrier, etc. Et ça alimentera, évidemment, un peu plus de contestation potentielle. J'ajoute qu'au niveau du vote fédéral, il est à peu près acquis que Donald Trump ne devrait pas l'emporter, au niveau du vote fédéral. Oui, mais ce n'est pas ça qui compte. Mais le problème, c'est les swing states. Et indéniablement, au cours des dernières semaines, il a monté, notamment en Floride. Et ça, c'est un type quand même tout à fait extraordinaire, pour plein de raisons. Mais alors, s'il réussit à battre Biden le 3 novembre prochain, alors qu'il a une récession, ce serait la première fois depuis McKinsey qu'un président sera réélu dans un contexte de récession, et qu'il n'a pas très, très bien géré, en termes de communication, le moins qu'on puisse dire, la crise sanitaire Covid-19, être réélu dans un tel contexte, c'est quand même un exploit. On n'est pas encore là. Mais les courbes, en tout cas, ça se rapproche, effectivement, notamment dans les swing states entre Biden et Trump. Ceci étant, je vais vous dire un peu ce que je pense par rapport à Trump-Biden pour Wall Street. Pour Wall Street, c'est vraiment le point de vue de Wall Street, de l'investisseur. Il faut quand même mieux Trump que Biden. Parce que Biden... Si Biden applique son programme aussi. Il y a eu une gauchisation du Parti démocrate au cours des dernières années, pour tout un tas de raisons. Donc il sera amené, surtout s'il y a la majorité au Sénat, ce qui n'est pas acquis, à faire passer des lois fiscales, je pense, restrictives sur l'impôt sur les sociétés, sur les plus-values. Il sera obligé de mener, quand même, une action restrictive sur les énergies fossiles. Il sera obligé de mener une action, au moins d'enquête, du point de vue de la législation antitrust, sur la tech américaine. Donc tout ça, ce n'est quand même pas très favorable, même si ça ne va pas loin. Effectivement, ce n'est pas très favorable à Wall Street. Alors que Trump, il nous promet de nouvelles baisses d'impôts et des opérations de dérégulation. Alors certes, il va continuer à cogner sur la Chine, ça c'est sûr, mais j'ai le regret de vous dire qu'en dépit quand même des quatre dernières années où il a quasi constamment cogné sur la Chine, ça n'a pas empêché, avant Covid, l'économie américaine de plutôt surperformer. Et Wall Street d'être au top. Et Wall Street d'être au top. Donc globalement, il faut quand même mieux Trump. D'un point de vue des marchés. Je retiens, on se quitte là-dessus, la réaction hier des marchés était excessive pour vous ? Les moins quatre d'hier ? Oui, mais il y a toujours, vous savez, il y a les robots advisors, il y a des mécanismes quasi structurels qui amplifient un mouvement. Donc voilà. Il ne faut pas en tirer aucune conclusion. Non, mais il ne faut pas regarder moins quatre. Il y a simplement une petite douche froide qui est venue de l'accumulation de problèmes. Et ça, ça arrive fréquemment. Bon, voilà. Merci d'avoir été avec nous. C'est toujours intéressant de papoter au coin du feu avec Jean-Pierre Petit, le président de Cahiers Verts de l'économie. Merci beaucoup Jean-Pierre. Salut. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada